... Bienvenue sur le statique d'assaut du salon du Bourget 2015. Nous allons nous intéresser aux avions militaires. Comme vous pouvez l'observer, derrière moi, voici un Rafale. C'est l'unique avion de combat omni-role au monde. Il peut effectuer simultanément, au cours d'un même vol, des actions de supériorité et de défense aérienne, mais également de reconnaissance d'attaques au sol et d'attaques anti-navires avec ses opérations en Afghanistan, en Libye, au Mali ou encore en Irak. Il est surtout Combat Proven. Le premier Rafale exposé est le Rafale marine. Comme vous pouvez observer, il y a un train d'atterrissage renforcé pour les manœuvres de catapultage et d'appontage sur les portes-avions. Le deuxième Rafale exposé se nomme le Rafale R. Alors celui que vous voyez, c'est un monoplace, mais il existe aussi une version biplace. Sa disponibilité, sa polyvalence et son efficacité en opération ont contribué à la décision de l'Égypte, puis à celle du Qatar, de commander à Dassault Aviation 24 Rafales chacun. Sachez que le Rafale n'est pas uniquement composé et fabriqué par Dassault Aviation. En effet, Saffran fournit le moteur, Thalès le radar et les contre-mesures, sans oublier plus de 500 entreprises françaises, petites et moyennes, qui contribuent à la fabrication de cet avion. C'est celui que vous verrez en vol tous les jours, ici, au Bourget, aux commandes, le capitaine planche, dit Tao, de l'escadron 292 Aquitaine de Saint-Dizier. Sur le Satiq, il y a également deux espaces dédiés aux militaires. Le premier est dédié au soutien, le service client de tous les avions, le Rafale, bien sûr, mais également le Mirage 2000, l'Alpha Jet et le Mirage F1. Sachez que plus de 1000 avions d'armes produits par Dassault volent actuellement dans 30 pays. Et le second, le simulateur Rafale, by invitation only. Les clients export peuvent assister à une démonstration de l'ergonomie du cockpit et visualiser l'interface de la machine. Le simulateur peut aussi montrer les différentes missions que le Rafale est capable d'effectuer.